En juste un petit peu de temps, le président de l'université de terrorisme sera sur le cusp d'acquérir les armes les plus dangereuses mondiales. Il s'agit bien d'une décision unilatérale, extrêmement brutale, qui a fait revenir la situation en arrière. C'est-à-dire la durée qu'il faudrait à l'Iran à partir des briques technologiques qu'il possède pour qu'il ait au final une arme nucléaire opérationnelle. L'Iran, il faut bien comprendre, se sent entouré de pays nucléaires et est entouré de pays nucléaires. Ils sont sur cette marche aujourd'hui et c'est ça qui pose problème. L'Iran a une longue histoire nucléaire. Les premiers travaux nucléaires en Iran remontent à la fin des années 50 avec l'aide des Américains. Évidemment, c'est un contexte tout à fait différent, c'est le Shah d'Iran. Et puis, lorsqu'il y a la révolution islamique en 1979, très vite, la République islamique va se remettre dans un programme nucléaire, à la fois civil et en partie militaire, mais dans un contexte évidemment géopolitique totalement différent, puisque l'Iran est devenu alors le grand ennemi des États-Unis. L'Iran pose un problème très particulier parce que l'Iran est signataire d'un traité, le traité de non-prolifération nucléaire. Ce traité qui date de 1968 interdit à ses signataires, à part cinq d'entre eux, qui sont les puissances nucléaires, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne, de se doter de l'arme nucléaire. L'Iran a signé ce traité et ne l'a jamais dénoncé. Donc, il est toujours tenu par ses obligations de droit international. C'est une situation différente de celle d'autres pays, par exemple de la Corée du Nord. La Corée du Nord a dénoncé ce traité, donc elle s'est libérée de ses obligations et le régime communiste de Corée du Nord développe son programme nucléaire. Il y a un autre cas de figure, c'est celui de l'Inde, du Pakistan et d'Israël qui, eux, n'ont jamais signé ce traité et donc ont développé leur programme nucléaire en dehors du droit international, mais pas contre le droit international. Donc, la situation d'Iran est très particulière puisqu'ils sont signataires d'un traité leur interdisant de se doter de l'arme nucléaire, eux-mêmes disent qu'ils ne veulent pas le faire pour des raisons religieuses notamment. Et en même temps, toutes les preuves que l'on a depuis une vingtaine d'années est qu'ils ont poursuivi un programme nucléaire militaire. Donc, c'est ça qui a créé la crise à partir du début des années 2000 et qui a abouti en 2015 à la signature d'un accord dans lequel, de fait, l'Iran reconnaissait qu'il avait mené des travaux nucléaires en violation de ses engagements internationaux. Et ce traité, qui s'appelle le JCPOA, dans son acronyme anglais, comprenait deux parties. La renonciation par l'Iran à poursuivre ses efforts sous le contrôle d'une agence des Nations Unies, l'Agence Internationale pour l'Énergie Atomique. En échange de quoi, l'Iran était réintégré dans la communauté internationale, on levait les sanctions et notamment était réintégré sur le marché mondial qui lui permettait de vendre son pétrole et d'acquérir des biens en Occident. Il faut faire un peu de physique. L'uranium à l'état naturel comporte 0,71% d'uranium 235, qui est l'uranium qu'on utilise pour l'énergie des centrales nucléaires ou pour faire des armements nucléaires. Il faut augmenter la proportion de cet uranium 235 au sein du métal uranium. Si l'on veut faire du carburant pour les centrales nucléaires, il suffit d'aller autour de 3-5%. Si l'on veut faire des armes nucléaires, il faut aller au-delà de 80%. C'est tout ce qu'on voit avec le système des centrifugeuses, ces fameuses centrifugeuses que les Iraniens utilisent pour enrichir leur uranium. Pourquoi ça pose un problème ? On considère qu'à 20%, on est dans de l'uranium hautement enrichi et en dessous de 20%, on est dans de l'uranium peu enrichi. Il faut bien comprendre qu'il est plus difficile et plus long de passer, par exemple, de 3 à 20 que de passer de 20 à 80 ou 90. Lorsqu'on a réussi à avoir de l'uranium enrichi à 20%, c'est relativement simple, relativement rapide d'aller jusqu'à un uranium à 85-90% d'enrichissement qui permet là de confectionner une arme nucléaire. Donc c'est ça qui se joue aujourd'hui. Les Iraniens poussent dans une négociation, ils ont repris l'enrichissement jusqu'à la limite de 20% qui est une limite définie par le droit international. Ils sont sur cette marche aujourd'hui et c'est ça qui pose problème. L'arrivée de l'administration Biden est une bonne nouvelle. D'abord parce qu'ils sont plus modérés et plus diplomates que l'administration Trump sur ce dossier. Ensuite, il y a énormément de gens qui connaissent très bien le dossier du nucléaire iranien dans des postes de responsabilité essentiels, que ce soit à la Maison-Blanche, que ce soit au département d'État, que ce soit au Pentagone, à la CIA. Bref, il y a une équipe de gens compétents, engagés sur ce dossier. Par ailleurs, Biden a nommé un représentant spécial sur cette question qui s'appelle Robert Malay, qui est quelqu'un de modéré, d'intelligent, qui a travaillé avec Obama, qui est quelqu'un de tout à fait raisonnable. Ce n'est pas un foudre de guerre, donc on peut espérer de bonnes nouvelles. Reste qu'il faut voir comment la négociation va s'engager parce que les Américains se sentent en position de force et, avant de revenir dans le traité, espèrent que l'Iran fasse un geste politique en leur faveur, en acceptant de parler d'autres dossiers que le nucléaire et d'abord du rôle politique que les États-Unis jugent déstabilisateur de l'Iran au Yémen, en Syrie, en Irak, au Liban, en Afghanistan, même dans toute cette région du monde. Et en même temps, les Américains, parce qu'ils se font les relais des préoccupations israéliennes et européennes, françaises notamment, insistent beaucoup sur la question des missiles balistiques, c'est-à-dire des engins qui pourraient transporter une arme nucléaire ou pas et que l'Iran pourrait tirer à 1 500, 2 000, 3 000 kilomètres. Donc, les Américains veulent un geste de l'Iran avant de revenir. Les Iraniens, eux, disent « Mais attendez, nous, vous êtes gentils, les gars, mais on a signé un accord dont vous êtes sortis en 2015. Revenez dans l'accord et puis ensuite, on va reparler. » Donc, il y a une sorte de dialogue de sourds qui s'installe depuis l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche, mais on est dans la posture de négociation. Chacun dit « Non, ce n'est pas moi qui ferai le premier pas. » Bref, c'est la situation actuelle. Je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste. Ce qui manque à l'Iran, d'abord, je pense, essentiellement, c'est la volonté de le faire. Les Iraniens, qui sont des négociateurs extrêmement redoutables, depuis toujours, ce sont des marchands, ce sont des gens subtils, poussent les choses jusqu'où ils peuvent les pousser sans franchir la dernière marche, qui serait, effectivement, de dire « Nous décidons de faire une arme nucléaire opérationnelle. » Ce jour-là, on rentrerait dans une crise et peut-être même une guerre. Ensuite, faire une arme nucléaire, c'est assez compliqué, même si c'est quand même une technologie qui, aujourd'hui, a 75 ans. La première bombe nucléaire, c'est 1945. Et une dizaine de pays au monde, à peu près, maîtrisent cette technologie. Surtout qu'il ne s'agirait pas de faire une arme nucléaire très sophistiquée dans le cas de l'Iran. Mais, quand même, ça reste compliqué parce qu'une arme nucléaire, c'est une architecture fragile. Il faut avoir des capacités, par exemple, de détonation pour faire exploser le cœur de la bombe. Et ensuite, une fois qu'on a une bombe relativement miniaturisée, qu'on peut mettre au sommet d'un engin balistique, par exemple, d'un missile, il faut qu'elle soit suffisamment robuste pour supporter un tir de missile. Ça va vite, ça chauffe, ça bouge. Ensuite, il faut aussi avoir un missile qui soit suffisamment précis pour pouvoir tomber là où on a envie qu'il tombe. Donc, les Iraniens ne sont pas mauvais. Ils ont des bonnes technologies. Ils ont bénéficié de coopérations internationales, notamment du Pakistan à une époque, puis des Nord-Coréens à d'autres. Ils ont des bonnes technologies, mais ils ne sont pas au seuil d'avoir une arme nucléaire. Alors, ça reste quand même quelque chose de compliqué. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada